Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo d'un colis que j'ai reçu hier de la part de mon partenaire Altaya, les éditions Altaya. Donc avec au programme, eh bien écoutez, quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'occasion de vous faire la présentation des trois premières figurines Marvel, donc issues de l'univers des films, etc. que nous proposait Altaya. Donc parmi ces trois premières figurines, il y avait le Captain America, la tête de fer Iron Man et le géant vert Hulk. Voilà, tous trois m'avaient été envoyés juste en boîte sans fascicule, sans rien du tout. Et puis plus rien, donc nous étions quelques-uns à nous poser la question, va-t-il y avoir une suite, oui ou non ? Est-ce que la bêta test est concluante, oui ou non ? Alors de mon côté, j'avais envoyé un mail à la responsable marketing Altaya pour lui demander justement s'il y allait avoir une suite. Cette dernière m'avait répondu que malheureusement, ils n'avaient reçu, eux, de leur côté, que les trois premières figurines que je vous avais présentées, et pas de nouvelles. Donc impossible de savoir s'il y allait y avoir une suite ou non. Donc voilà, on est resté dans le chou et contre toute attente. Donc hier, eh bien, écoutez, j'ai reçu ce petit colis avec, vous l'aurez deviné, donc la quatrième figurine Altaya, donc consacrée à la collection des figurines Marvel. Une petite pensée au passage à Socram91 que je salue, qui comme moi, était impatient de savoir quand allaient sortir ces figurines, s'ils allaient être disponibles, s'il y avait quelque chose de concluant, oui ou non ? Alors, je n'ai toujours pas la réponse, mais de ce que j'ai vu, puisque j'ai déjà ouvert le colis, je pense qu'il y a quand même du positif par rapport à cette série. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, comme vous allez pouvoir le constater à l'instant, hop, je vire le carton. Voici donc la quatrième figurine, mais cette fois-ci, donc fournie avec un fascicule. Voilà, ce qui me laisse entendre qu'on a quelque chose de peut-être positif pour la suite, puisque rappelez-vous, les trois premières étaient livrées nues. Donc je pense que voilà, si un fascicule, c'est qu'il y aura peut-être une suite. Et on voit donc que le prix de vente est quand même de 15,99€. Voilà, juste ici. Alors, ouais, ça ne se donne pas quand même pour une figurine statique, surtout de cette taille-là. Voilà, donc le quatrième numéro consacré à notre Iron Spidey. Voilà, donc notre Peter Parker, donc avec un costume concocté, fabriqué et conçu par Tony Stark lui-même. Voilà, donc vous avez eu l'occasion de le voir dans les films. Donc voilà, le tisseur, un personnage Marvel que j'aime beaucoup, donc je suis plutôt content de l'avoir reçu. Comme vous pouvez le voir, tout est encore sous sachet. Je ne l'ai pas ouverte. Donc nous allons découvrir tout ça ensemble. Voilà, les présentations sont faites. Alors que dire, à part, c'est parti ! Let's go ! Wouhou ! Alors, je vais dans un premier temps, voilà, déboxer et ouvrir le sachet. Je mets donc la figurine de côté pour l'instant, et nous allons donc tout de suite nous intéresser donc au fascicule en lui-même. Voilà, super-héros des films Marvel, d'après les films Marvel Studios, Avengers, Infinity War. Et donc, nous avons notre Iron Spider. Voilà, petit fascicule, il n'y a pas énormément de pages, mais bon, je pense que c'est suffisant. Comme je vous disais, quand même, 15,99€, ça pique un peu pour des figurines, des figurines statiques. Mais bon, on nous dit qu'elles sont peintes à la main. Alors, voilà, j'ai des retours que j'ai eus, c'est assez... En dents de scie, certains ont des figurines super réussies, d'autres un petit peu moins. Rappelez-vous, moi, mon Captain America a été parfait, voilà, absolument parfait. À part qu'il avait, voilà, la tronche était vraiment foirée. Il avait une gueule de merde, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner, donc, avec ce Iron Spider. Au menu, donc, de ce petit fascicule, un petit peu de pub, avec la figurine de Hulk, que je trouve absolument magnifique. Voilà, une présentation, donc, de notre super-héros. Voilà, Spider-Man, l'un des personnages les plus fun, aussi, les plus drôles. J'aime beaucoup, malgré tous ces problèmes, donc, du quotidien. Nous avons également, donc, le nouveau look de son costume, voilà, dans la BD Civil War, que je peux vous conseiller, qui est vraiment absolument sensationnel. Un petit article, également, sur l'acteur Tom Holland, voilà, qui joue plutôt pas mal, je trouve. Moi, personnellement, j'ai plutôt apprécié son jeu d'acteur. Il s'approprie bien le héros. Et puis, donc, pas mal de petites photos, des explications, voilà, on voit tout en trois. Des capteurs et tout, tralala. Voilà, donc, les petits fascicules qui nous permettent d'en apprendre toujours un petit peu plus. Et donc, voilà, juste ici, l'affiche du film, donc, Avenger Infinity War, qui, personnellement, m'a déçu un petit peu. Trois heures de film, c'était un petit peu brouillon, j'ai trouvé. Trop de personnages à parler, donc, voilà, franchement, je m'attendais à mieux que ça. Mais bon, ce n'est que mon avis, et on n'est pas là pour parler du film, mais de la figurine. Donc, voilà, en ce qui concerne, donc, le fascicule. Et donc, la figurine que voici, que voilà, qui est donc toujours numérotée. Voilà, bien emballée, bien protégée. Donc, voilà, on a le numéro de série, à savoir que c'était sorti, donc, juste avant, chez Eagle Mouse. Nous allons pouvoir, dès à présent, donc, sortir la figurine de son écran. Alors, je vois que c'est scotché. Voilà, on va faire quelque chose. Hop. Et hop. Je vous aurais bien mis une musique d'ambiance, en attendant. Allez. Ah, c'est que ça se mérite, hein. Voilà. Est-ce que c'est bon, putain ? Non, ils ont foutu du scotch partout, les bâtards. Allez, hop, là aussi. Et là aussi. Voilà, ça y est. Le sarcophage est retiré. La figurine est ici, avec le petit socle Avenger. Plutôt très joli. Bon, j'aurais bien aimé qu'il soit peint. Bon, après, on peut le faire soi-même, en custom. Mais voilà, pour que ça ressorte au mieux. Le costume, alors, peinture métallique violette, je crois. C'est plutôt très joli. C'est plutôt pas mal. Alors, la gueule, par contre, alors, je vais vous faire un... Voilà, ce qui me choque déjà, d'emblée. C'est la tronche. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra rouge. Mais regardez. Voilà, cet œil-là est bien fait, bien profilé. Celui-ci, bœuf, il est un peu plus petit. Bon, c'est pas terrible pour un début. Alors, je regarde un petit peu partout. Alors, ouais. Elle est sympa. Par contre, j'espère vraiment, pour le coup, que c'est un prototype. Parce que je vois quand même pas mal de défauts sur cette dernière. Notamment, au niveau du moule. Si vous regardez bien, ici, les cuisses, voilà. On n'a pas beaucoup de détails. Sur toutes les parties latérales, on a très peu de détails. On a l'impression encore qu'on voit, comme si on avait joué la pâte à modder. Vous savez, c'est un peu aplati. Ça manque de relief. Et le défaut est également identique ici. Voilà, ça, c'est pas très joli. On voit les stris encore. Ouais, je suis pas fan. Il y a des petits soucis de peinture aussi qui débordent, qui dégueulent ou qui manquent. La position est pas mal, mais... Ouais... Je suis un peu circonspect sur le coup. J'ai l'impression que cette figurine est juste pas finie du tout. Là, regardez ici, là, le symbole. C'est haché, c'est très moche. Alors, en plus, le pied est décollé, malgré... Voilà, malgré la qualité d'emballage. Voilà, le pied, donc il va falloir que je recolle. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange ici. J'ai l'impression que ces cuisses sont vraiment très minces, très maigres. Là, on a du pas fini. On a du pas fini également derrière. On a un cul complètement plat. Voilà, avec une légère raie, on va dire. Mais ça ressort pas suffisamment. Et puis, ouais, je trouve que les couleurs, franchement, les couleurs dégueulent. Les endroits, il y a des manques de couleurs flagrantes. Et d'autres endroits où, malheureusement, ça déborde un petit peu. Alors, peinte à la main, ok. Mais là, pour le coup, le résultat, c'est pas top. Et ce que je vois aussi, c'est que non seulement le pied-là est cassé, enfin, est décollé, mais ici, la cheville est cassée. Voilà. Donc, la figurine, déjà, à la base, est foutue. Tout simplement, est foutue. À part que je recolle tout ça. Ouais, un peu déçu. Un peu déçu. Vraiment, si on... Voilà, juste en la manipulant légèrement comme ça, tout fout le camp. C'est pas terrible. Là, c'est pareil. Quand il lance sa toile, moi, j'ai souvenir de ça dans les comics. Et là, on a juste ça. Regardez. Vous voyez ? Un petit défaut avec l'auriculaire. Ah, puis la gueule, franchement, là, l'œil ici, là, c'est vraiment très moche. Je m'attendais à un mieux. J'espère, franchement, sincèrement, j'espère que c'est juste un prototype. Et que le modèle final sera plus réussi que ça. Sinon, franchement, c'est juste la loose. Voilà, c'est dommage. Les couleurs utilisées sont pas mal. On a des petites modélisations, des petites poils sur le costume en relief. Mais à côté de ça, je sais pas, il y a un problème de proportion. Le bras et l'avant-bras me semblent bien trop petits. Et puis, le fait que j'ai la cheville qui est cassée et celle-ci qui est décollée. Ouais, c'est pas... C'est pas... J'ai gêne, quand même. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur la figurine. Ouais, j'espère vraiment pour vous, ce sera... En tout cas, pour ceux qui vont s'abonner, que ce sera juste un prototype. Et que le modèle final sera bien plus réussi que ça. Sinon, franchement, là, pour 15 balles, c'est carrément la honte. Voilà. N'ayons pas peur des mots, hein. On fout 15 balles, c'est pas pour rien. Et là, pour une figurine figée, bah voilà, je remarque qu'il y a malheureusement plus des défauts que de qualité. Alors, j'aurais aimé avoir un petit papier, me précisant qu'il s'agit juste d'une ébauche. Pourquoi pas ? Mais là, j'ai un peu peur parce que je me demande si c'est pas, en fait, le produit final que vous aurez, vous, de votre côté. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà un petit peu pour la figurine. Déception, hein. Je suis un grand fan du tisseur. Je l'adore, tout simplement. C'est l'un de mes personnages préférés avec Wolverine et Iron Man. Et là, pour le coup, la figurine est complètement loupée. Alors, OK, c'est peint à la main. Mais vu le résultat, pour le coup, bah... Mieux valait-il peut-être qu'elle soit peinte en machine. Ça aurait été quand même un peu mieux. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a mis ça à un amateur qui peint une figurine pour la première fois. Comme s'il peindrait une maquette aussi pour la première fois. Il y a plein d'erreurs de technique. Et je vous dis, le moulage, franchement, pas terrible, quoi. Il a des petites puisses de grenouilles toutes minces. Il n'a pas de cul. Là, c'est aplati. Il y a des formes, mais on ne sait pas si c'est des formes au couteau. Bah, je ne sais pas. Là, c'est pareil. Là, ici, c'est tout plat. C'est vraiment pas beau, hein. C'est caca. J'aurais bien aimé être assez objectif. Vous savez, en général, j'essaye de trouver toujours des qualités. Aux produits, aux jouets ou autres. Mais là, franchement, ça me laisse songeur. Je ne sais que penser. Voilà, donc, je n'irai pas plus loin dans cette présentation. Je suis un peu déçu. Donc, voilà, j'ai du mal à être enthousiaste. N'hésitez pas, de votre côté, bien entendu, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette figurine. Je croise vraiment, je croise vraiment les doigts pour que ce ne soit qu'un prototype. Auquel cas, ce sera excusable. Par contre, si c'est ça que vous avez lors de l'abonnement ou de l'achat en magasin spécialisé, en librairie ou autre. Là, quand même, franchement, c'est la lousse. Voilà. C'est ainsi que s'achève ma revue. Je n'irai pas plus loin. Désolé, je n'ai pas le coup de cœur. Il y a bien trop de défauts. En plus, des chevilles cassées et le pied décollé. On voit un peu comme ça a été bien protégé. Au final, on voit que la finition laisse à désirer. Les suisses sont beaucoup trop fines pour le poids et la position. Donc, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, écoutez, chacun se fera sa propre opinion. J'espère avoir été le plus objectif possible. Et puis, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo du jour un petit peu foireuse. Désolé, je suis un peu sur ma faim. Ouais, je suis sur ma faim. Voilà, je suis déçu. Je vous souhaite néanmoins un excellent week-end. Amusez-vous bien. Profitez bien. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, donc, faites ce que vous avez à faire. Tout simplement, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye. Tchuuuus. Ouais, elle n'est pas très belle, votre figurine, monsieur Tatoyant. Ouais, c'est pas vraiment Spider-Man, là, qu'on a. Ça serait plus Peas-Dermen. Enfin, c'est mon avis à moi. Ouais, Peas-Dermen, c'est pas faux. Ou Spider-Merde aussi. Ça lui irait plutôt bien. Je voudrais attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.